Tu seras mon cri, tu seras ma voix, tu seras le battement de mon cœur, tu seras ma vie, tu seras ma joie, tu seras ma passion au Seigneur, tu seras mon cri. Ça fait plusieurs années qu'on attendait un festival de musique chrétienne, c'est quoi ton sentiment ? On est vraiment plus que contents, c'est plus que ça, c'est-à-dire que même spirituellement c'est quelque chose de très fort. D'abord pour nous, pour Glauze, parce que nos parents en 1981 sont venus ici et se sont convertis. Et je me suis… c'est l'année de ma naissance. Voilà, en 1981, il y avait… en fait, il faut savoir qu'ici, sur ce lieu patrimonial, il y a des gens dans les années 70, au début de ce qu'on appelait le renouveau charismatique à l'époque, se sont réunis ici autour d'une tente et ont commencé à faire des sessions, à louer Dieu. Et là, tu es là 40 ans après, 50 ans après et ça continue et on a 3 000, 4 000 personnes qui viennent. Donc, pour nous, c'est plus que de là simplement être content. Il y a quelque chose un peu, comme on pourrait dire dans la Bible, de prophétique. Il y a quelque chose qui est semé du royaume de Dieu. Tu vois, quand Jésus dit que c'est une petite graine, il y a des gens, il y a 40 ans, priaient ici peut-être à 200, 300 personnes. Et 50 ans après, tu as 3 000, 4 000 personnes. Donc, c'est vraiment quelque chose du royaume de Dieu. Est-ce que quand ils sont arrivés, ils étaient combien ? Ils étaient 50, 60 ? Oui, ça devait être ça. C'était des petites sessions. Ah, ils étaient les pionniers quoi. Ils ne s'en rendaient même pas compte, je suis sûr. Non, c'est 200, 300 personnes qui se réunissaient l'été, qui faisaient des sessions de louanges et de prières. Et nous, avec Thomas, on avait 3, 4 ans. On était là, on courait. Et il faut savoir qu'on n'était pas sur la tente. Nous, on courait partout. En fait, on s'amusait et revenir après ici pour continuer à louer Dieu, c'est-à-dire, tu vois, l'œuvre de l'Église, c'est ça qui est beau. C'est-à-dire que de tout le temps, des gens louent Dieu, de tout le temps, des gens chantent les psaumes, de tout le temps, dans toute l'histoire de l'Église. Et puis là, tu peux remonter loin quoi. Donc, c'est trop beau. Est-ce que… Nouvelle question. Est-ce que peut-il avoir peur du rap chrétien ? Vous, Glorious, le symbole de la pop louange chrétienne. Quand vous voyez le rap qui arrive, c'est ça la peur, l'angoisse ? Non, on est hyper heureux parce que ça veut dire que chaque génération apporte sa pierre à l'édifice. Chaque génération a son génie propre pour dire l'Évangile. Et nous, notre génération, nous, notre culture, c'est la pop, mais on sent bien qu'il y a beaucoup de jeunes en ce moment. La musique urbaine, le rap, c'est leur truc. Et nous, on ne s'est pas du tout rappé, ce n'est pas du tout notre truc, mais eux, c'est leur. Et c'est trop bien parce que ça veut dire que l'Évangile continue. Ça veut dire qu'il s'approprie quelque chose de la graine de la parole de Dieu pour la donner d'une manière nouvelle. Donc, on est trop heureux. Les nouveaux groupes de pop ou l'ange que vous regardez, que vous écoutez, c'est quoi ? En ce moment, il y a plein de petits groupes qui sont en train de naître. On a vu qu'il y avait Praise qui était en train d'apparaître à Boulogne. Oui. Quelque chose. Et on a plein de petits groupes comme ça. Vous savez, on regarde un peu sur YouTube et il y a plein de petits jeunes qui, dans leur paroisse, commencent à émerger. Et nous, on a tellement envie de leur dire, allez-y les amis, il y a une telle soif de Dieu. Donnez le meilleur de vous-même. Donnez votre cœur. C'est trop bien quand on est trop heureux. Juste avant de monter sur scène, c'est quoi dans ta tête ? Tu penses à quoi ? Tu penses à la technique ? Tu penses à Dieu ? Tu penses au public ? Tu penses à ta famille ? Alors nous, on a toujours, avant de monter sur scène, avec toute l'équipe, on prie. On se remet vraiment en Dieu pour se recentrer, pour recentrer notre cœur parce que c'est vraiment de la louange. On demande d'abord à Dieu de venir nous bénir, que l'on devienne des serviteurs. Puis on a un petit truc très particulier qu'on se redit toujours, c'est la phrase de Jean-Baptiste quand il voit apparaître Jésus, qu'il dit « il faut qu'il grandisse et que moi je rapetississe ». C'est vraiment la phrase qu'on se dit toujours avant de monter sur scène, maintenant que le nom de Jésus grandisse, qu'ils oublient le nom de Glorious, mais surtout qu'ils n'oublient pas Jésus. Et quand tu joues sur scène, tu arrives à prier ou tu es complètement accaparé par la musique, ne pas faire de fausse note ? Non, c'est vraiment de la prière. C'est vraiment de la prière ? Non, non, c'est vraiment, il faut que ton cœur soit tourné vers Dieu. Tu ne peux pas, techniquement, il peut y avoir des soucis, très humain, comme quand tu célèbres une messe. Tu peux avoir des soucis, mais ton cœur, il doit être absorbé par la prière. Et ton cœur, il est focalisé sur une chose, est-ce que je prie ? Est-ce que nous prions ? Est-ce que les gens prient ? Est-ce que les gens comprennent qu'on est en train de prier ? C'est vraiment les seules questions qui peuvent nous habiter, c'est ça. Tu peux avoir un souci technique qui peut arriver, mais comme un prêtre pendant la messe, mais c'est absolument secondaire en fait. C'est absolument secondaire. La première chose et la chose fondamentale d'un groupe de louanges, c'est est-ce que les gens prient avec moi ? Tu fais la différence quand les gens en face de toi arrivent à prier ou pas ? Oui, tu le sens spirituellement, mais je pense que c'est comme quelqu'un qui célèbre un sacrement. Tu vois quand les gens… Nous, quand on fait une homélique, les gens s'emmerdent, on le voit. Oui, mais c'est au-delà. C'est-à-dire, non, mais pour moi, c'est vraiment au-delà. Pendant la messe, tu sens, pendant un coup, tu peux le sentir que les gens, voilà, leur cœur, il est tourné vers Dieu. Et donc, cet instant, tu dois apprendre à discerner ça. Honnêtement, tu dois apprendre à discerner et à sentir que Dieu est en train d'agir. Et donc, nous, on est focalisés là-dessus avec toi, non ? Pour que les gens puissent rencontrer Dieu, quoi. Et est-ce que tu te… comment je pourrais dire ça ? C'est toujours un peu bizarre de dire ça, mais est-ce que tu te sens plus proche de Dieu ? C'est bizarre de dire, mais je t'en prie. Est-ce que tu te sens plus proche de Dieu maintenant que tu as toutes tes années de musique dans les pattes qu'au début ? Alors, il y a deux choses que je dirais. La première, c'est qu'il ne faut jamais perdre le début, c'est-à-dire le zèle, le feu, l'audace, l'espèce de spontanéité du début. Et souvent, les chrétiens, on la perd un peu, donc ça s'affadit un peu, quoi. Donc, il ne faut pas le perdre. Et après, l'expérience, c'est un truc génial dans la forme. C'est-à-dire que souvent, on aimerait bien rester qu'au début, c'est-à-dire juste avoir des grandes émotions, un grand feu qui brûle. Mais Thérèse d'Avila aussi, elle nous l'apprend, quoi. Il faut bien que ça brûle à l'intérieur aussi. Il faut bien que les braises, elles prennent. Donc, c'est-à-dire que l'expérience spirituelle aussi te permet, par exemple, à des moments, de passer outre même les circonstances qui sont compliquées, qui sont complexes. C'est-à-dire la louange, justement, elle est en tout temps, comme le dit le psalmiste, et en tout lieu. Donc, c'est vraiment en tout temps, même s'il y a des difficultés. Voilà. Donc, l'expérience, elle te permet ça dans la vie spirituelle, de traverser ces moments-là. Et là, le festival, on est entre nous. Est-ce que c'est bien organisé, ce festival ? Ouah, c'est incroyable. Non, franchement, Jésus-Festival, c'est vraiment un truc que nous, on avait espéré dans notre cœur. Parce que d'abord, c'est un festival dans l'unité, et souvent, on ne sait pas très bien comment vivre l'unité, parce que c'est difficile de se dire, comment je peux vivre l'unité, moi ? Et donc, là, c'est tout simple, mais il y a des catholiques, des évangéliques, des protestants. Enfin, on a différentes confessions qui viennent pour célébrer Dieu ensemble. Et bien, un premier pas de l'unité, il démarre là. Donc, pour nous, c'est vraiment un très beau signe, un très beau symbole. Et l'unité, dans l'Église, c'est toujours un signe de la présence de l'Esprit. Quand tu veux discerner l'Esprit-Saint, s'il y a l'unité, tu peux être sûr qu'il y a l'Esprit-Saint. Quand il y a les divisions, ce n'est pas de très bon signe, ça. Donc, voilà, c'est un super signe. Donc, on y bosse pour l'unité. C'est parce que c'est valable ici, mais c'est aussi valable dans votre vie. Oui, mais je sais que tu fais des vidéos avec des passeurs, j'ai vu. Oui, mais d'ailleurs, je vais en parler… Avec un prêtre orthodoxe, j'ai vu. Oui, alors ça, ça a très bien marché. Ça, ça a très bien marché. J'en ai fini avec Jonathan et je voudrais en faire une après avec Carlos Payan. Et puis, il faut que je fasse avec des Ukrainiens, il faut que je fasse avec des Maronites. Et puis, il faut que je fasse avec les tradis parce que c'est bien beau de faire. Il faut que j'en fasse aussi avec la messe en latin. La famille de Dieu est large. Et ça, je vois que les gens aiment beaucoup. Oui, parce que c'est très présent dans notre société. Aujourd'hui, je pense le côté multiple. Oui. Tu vois ? Et donc, au contraire, l'Église a un message très fort à apporter de dire qu'on est capable d'accueillir, d'ouvrir large. Et moi, je trouve ça super. En tout cas, je t'encourage. Amen. L'amour vaincra. L'amour vaincra.